... La langue française, on est parti avec 4 nouveaux pays. Alors, les 4 candidats qui vont se présenter, nom et domaine de prédilection. Allons-y Rami. Rami, je représente le Liban et je suis un fan du Tour de France depuis que je suis tout passé. Bien sûr. Pevita. J'ai l'honneur de représenter l'Espagne. Et surtout ce que je préfère dans la culture française, c'est la peinture, la littérature et la musique. Rondo. Mon pays, c'est Madagascar et j'aime bien l'architecture parisienne, comme celle du Pont-Neuf. Oui. Et Hans-Guerre ? Je viens d'Allemagne. J'adore la gastronomie française, surtout les pâtisseries. Voilà. 4 candidats, 4 pays. Le jeu ! Question pour la championne spéciale langue française, c'est parti. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 21 mars, jeudi 21 mars. Nous sommes en pleine session, en pleine spéciale langue française. Et on se régale à suivre tous ces matchs tous les soirs à 18h, 18h05 et ponctué par une grande finale, la bête finale de dimanche prochain, dimanche à partir de 18h, une heure de jeu. Donc, ce soir, 4 nouveaux pays en compétition, 4 nouveaux candidats, M. Pinville-William. Oui, Julien, suite de notre voyage, ce soir nous aurons le plaisir de jouer avec Ando. Elle représente Madagascar. Rami, lui, défendra les couleurs du Liban. Hans-Guerreard représentera l'Allemagne. Enfin, Pepita jouera pour l'Espagne. Bienvenue à tous. Bon jeu et bonne chance. Madagascar d'abord. Bonsoir Ando. Madagascar de Tananarive, c'est ça ? Oui. Tananarive, si je connais Madagascar, bien sûr. J'y suis allé déjà plusieurs fois à Mada. Nozibé, Tamatav, étudiant ton économie là-bas ? Oui. D'accord. Et c'est votre première fois en France ? C'est la première fois. Premier séjour dans nos premières visites hier dans Paris. Elle rêve de voir la Tour Eiffel. Et question pour un champion. L'Allemagne. Bonsoir Hans. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Vive l'Allemagne. Hans Gerhard, l'Allemagne de Sarbruck exactement. Oui, exactement. Mais moi, si vous étiez de Sarbruck, où est-ce que c'est exactement ? C'était entre Paris et Francfoy, 65 kilomètres de Metz. Oui, tout près de la frontière. Tout près de la frontière. Que faites-vous en Allemagne ? Oui, je suis juriste. Et c'est une administration fonctionnaire. Voilà, et vous amourez la France. Oui, naturellement. Toutes les vacances, je passe là en France. Et vous amourez surtout la Côte d'Azur ? La Côte d'Azur, aussi la Normandie. Mais vous amourez la Normandie aussi ? La Normandie aussi. Et la montagne aussi, vous amourez la montagne ? Oui, je préfère la Côte d'Azur, Normandie. Côte d'Azur, Normandie. Voilà. Merci beaucoup, Hans Gerhard, d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance à l'Allemagne ! L'Espagne ? L'Espagne, oui. Il y a des grands pays qui sont là. Madagascar, l'Allemagne. Bonsoir à l'Espagne et bonsoir Pepita. Bonsoir. Originaire de Madrid, c'est ça ? De Madrid, oui. Une ancienne fonctionnaire à l'ONU. Toute votre carrière à l'Organisation des Nations Unies, à Genève et à Vienne aussi. À Vienne aussi, oui. Voilà. Et merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Allez, l'Espagne ! Espagne ! Un autre pays ami, un pays frère. Le Liban ! Rami ! Le Liban. Consultant. Bonsoir Rami, comment allez-vous ? Rami, 26, 27 ans, tout jeune et très beau garçon. On me l'a dit, il y a des jeunes femmes qui m'ont parlé de vous tout à l'heure. Rami, et donc consultant en management, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors lui, il rêve de faire le Tour de France au mois de juillet prochain, il passe sur la Côte d'Azur. Ça, ça sera un gros moment. Il part de Corse aussi, le Tour de France. Corse, je crois, il fait trois étapes en Corse. Il faudra venir nous voir. Oui, je serai... J'accompagnerai le Tour de France. Vous l'accompagnez ? Oui. A vélo ? Je ne vais pas participer dans le Tour de France. Oui. Je serai... J'accompagnerai le Tour de France. A vélo ? Il y a une différence. Avant, après, pendant, enfin je veux dire avant ou après ? Durant. Pendant ? Durant. Avec le peloton dans la course ? Dans le peloton. Dans le peloton ? Rami qui représente son pays, le Liban. Bonne chance au Liban. Bon, alors, celui d'entre vous qui gagne le match, il va directement en finale, la grande finale de dimanche. Et celui ou celle qui arrive en seconde position se qualifiera pour la petite finale de samedi. Première manche, le 9 points gagnant. Au départ, quatre candidats, quatre pays. Les trois premiers qui arrivent à neuf points sont qualifiés pour la suite. Une célèbre... Un célèbre écrivain, donnez-moi cet écrivain. Célèbre écrivain français. Auteur de Lavare. Lavare ? Molière. Molière, très bien. Oui, en deux. Madagascar, qui marque le premier point. Quel célèbre écrivain français, auteur de... Ah bah oui, ça je l'ai dit. De Lavare et du Malade Imaginaire, affirmé. C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes. Jean Molière, bonne réponse de Madagascar. Quel mot d'origine anglaise désigne l'ensemble des activités consistant à voyager, à visiter pour son plaisir ? Pépita ? Le Toulin. Bien sûr, le tourisme. Donc on visite un lieu différent de celui où l'on vit habituellement. Et c'est l'occasion pour moi de vous informer que le salon mondial du tourisme se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. Salon mondial du tourisme, bonne réponse de l'Espagne. Pépita, roi des francs, qui est ce roi des francs, Rami ? Charlemagne. Ah oui, Charlemagne. Empereur d'Occident, qui est connu en latin sous le nom de Carolus Manius, qui a été à l'origine, entre 768 et 814, à l'origine d'une véritable renaissance culturelle. Charlemagne. Tennis, quel est ce coup de raquette qui est effectué à gauche par un droitier en dos ? Reverse ? Oui, un revers est là. Et à droite par un gaucher, un revers. Chez l'homme, quelle partie des membres inférieurs comprenant le tars, le métatars ? Oui, Pépita ? Le pied ? Oui, le pied, d'accord. Les phalanges, constitués au total de 26 os dans le pied. Le pied est très sensible, le pied c'est une mécanique très compliquée. Et le pied, 26 os, le pied, très bonne réponse de Pépita. Quelle chanteuse à qui l'envoie les tubes, Libertine, pourvu qu'elle soit douce, Pépita ? Michel Farmer. C'est non. Non. Qui a choisi son pseudonyme en hommage à la Bardo ? Mylène Farmer. Mylène Farmer, exactement. C'est pas grave. Et on peut pas l'accorder, parce que Michel, c'est pas cesser, Mylène. Donc Libertine, pourvu qu'elle soit douce, elle a choisi son pseudonyme en hommage à une ancienne actrice américaine, Mylène Farmer, d'accord. En hommage à France Farmer, ou Française Farmer. Française Farmer. Un instrument, donnez-moi cet instrument, pourront être gradués en degrés Celsius ou Fahrenheit ? Oui, oui, Rami. Le thermomètre. Le thermomètre, d'accord. Mesuré, utilisé pour mesurer la température, c'est le thermomètre. Quel film de Michael Curtis, avec Humphrey Bogart ? Ingrid Bergman. Se déroule, Pepita ? Casablanca ? Oui, au Maroc. D'accord. Se déroule au Maroc. Le Maroc, dans les années 40. Casablanca, un classique. Regardez-le, offrez-le, Humphrey Bogart, avec Ingrid Bergman. En 67, quel écrivain, quel journaliste colombien est révélé au grand public pour son roman ? Oui, Pepita ? García Márquez. García Márquez, elle l'a dit. Elle l'a dit, elle l'a dit. Pepita l'a dit, l'Espagne est à 4 points. Écrivain, journaliste colombien, révélé au grand public pour 100 ans de solitude. Gabriel García Márquez, à l'écran, vous découvrez ici Gabriel García Márquez, pris en photo en 1991, dans la ville colombienne de Cartagène. Il est aussi l'auteur de chroniques d'une mort annoncée, l'amour au temps du choléra. García Márquez. Combien pèsera une personne de 70 kilos si elle perd 10% de son poids ? Rami. 63 kilos. Exactement. 63 kilos, bien joué. Etats-Unis, chaque troisième lundi de janvier, de quel leader noir adepte de la non-violence ? La non-violence, Rami. Martin Luther King. Bien sûr, Martin. Chaque troisième lundi de janvier, de quel leader noir adepte de la non-violence ? Honore-t-on la mémoire par un jour férié ? Aux Etats-Unis, chaque troisième lundi de janvier, Martin Luther King. Avec Kinshasa. Kinshasa, grande ville, ville puissante africaine. Kinshasa, quelle est l'autre ou quelle autre capitale africaine ? Et si tu es Pepita. Brazzaville. Brazzaville, très bien. L'autre capitale africaine qui est située sur les rives du Malébopoul, qui est un lac formé par un élargissement du fleuve Congo, c'est Brazzaville. Ce qui fait de ces deux villes les deux capitales les plus proches géographiquement au monde. Brazzaville, Kinshasa, il doit y avoir, je dirais, 7 kilomètres de distance. En français, le mot termite. En français, le mot termite est-il du genre masculin ou féminin ? Termite. Brazzaville. Masculin. Ouais. Tenez-moi cet athlète jamaïcain. Athlète jamaïcain, là-bas ! Usain Bolt. Usain Bolt, d'accord. Recorman du monde du 100 mètres et du 200 mètres, qui a pour habitude de faire le geste dit de l'éclair à l'issue de ses courses victorieuses. Usain Bolt, d'accord. Nous sommes en 64. Allez, Hans, l'Allemagne, on pense à tout le pays. Oui. Par exemple, ce prénom, cette chanson, vous l'avez. Quel était le prénom de la jeune guide russe chantée par... Oui, oui. Nathalie. Nathalie, bien sûr. Jeune guide russe chantée par Gilbert Beko dans l'un de ses plus grands succès. Oui, oui. Nathalie. Début 2013, un acteur américain. Donnez-moi cet acteur, vous l'avez sans doute. Grand acteur très connu. Acteur américain devenu une star grâce au film Top Gun. Top Gun, oui. Tom Cruise. Tom Cruise, d'accord. Qui incarne le personnage de Jack Weasher dans le film du même nom, Tom Cruise. Un opéra australien. Donnez-moi le... Quel est cet opéra australien, Rami ? Il l'a pas. Il l'a pas. Il est, Bébita. Sydney. Sydney, d'accord. Inauguré en 72, surmonté d'un toit en forme de coquille, le monde entier connaît cette opéra. Étonnante opéra, l'opéra de Sydney. À quel écrivain et philosophe français associé à l'existentialisme ? Hans. Rousseau. Pardon. L'armi. Sartre. Sartre, d'accord. Sartre, c'est bon. La nausée, et vous l'aviez Hans, c'est sûr. La nausée, huis clos, les mains sales, l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, d'accord. Quelle est cette gousse allongée qui produit une substance aromatique utilisée pour parfumer les glaces ? Oui, oui. Vanille. La vanille, d'accord. Les glaces, les pâtisseries. Hans, vous qui aimez bien les pâtisseries françaises. Il y a pas mal de pâtisseries à la vanille. Les trois couleurs du drapeau. Donnez-moi, s'il vous plaît. Les trois couleurs du drapeau britannique. Britannique, Rami. Bleu, rouge et blanc. C'est oui. Bonne réponse, de Rami. Terminé. Bleu, blanc, rouge. D'accord. Le Liban est qualifié. Il reste trois pays. Brubens. C'est non. Le père est-il dit l'ancien et les deux fils respectivement ? Oui, Pépita. Bruegel. Bruegel, d'accord. Bruegel. Le père est-il dit l'ancien. Bruegel, l'ancien ? Bruegel, les jeunes, les fils. Non, Bruegel d'enfer, Bruegel de velours. Bruegel, d'accord. Quel métal mou, ding, gris, bleuâtre et de symbole chimique. PB, PB. Le plomb. Le plomb, d'accord. Terminé, Bruegel. Le plus lourd des métaux suels, c'est le plomb. C'est donc un match. Allemagne, Madagascar. 5-0 pour le moment. Chaque question vaut trois points. Quel oiseau marin ? Donnez-moi cet oiseau marin associé à une espèce dite... Alpatros ? Non. Dite rieuse. Qu'on voit souvent voler dans le sillage des bateaux. Les bateaux, oui. La mouette. La mouette, très bien. La mouette, d'accord. Cinq-trois. Donnez-moi cette série de films tirée d'une saga littéraire de Stéphanie Meyer qui met en scène en dos. Twilight. Twilight, d'accord. Qui met en scène Robert Pattinson dans le rôle d'un jeune vampire, Twilight. 8-3. En France, quel nom porte l'édifice appartenant au domaine public où siègent les divers tribunaux établis dans une ville ? Réponse, le palais de justice. Palais de justice. Quelle est cette spécialité de la cuisine marocaine qui consiste en une... Oui ? Le couscous. Non. En une tourte, traditionnellement fourrée de pigeons saupoudrés de sucre glace et de cannelle. En dos, décide. La pastille. Lors de quel siècle ? J'ai besoin d'un chiffre. Donnez-moi le siècle. Lors de quel siècle ? L'écrivain français Beaumarchais a-t-il fondé la première société... Oui ? Quinzième. C'est donc. Première société de protection des auteurs. Protéger les auteurs, oui. Dix-huit. Dix-huit, exactement. Dix-huitième, d'accord. Très bien. En 1777, ils fondent la première société de protection des auteurs. Beaumarchais, 1777. 8-6. Ça se joue maintenant. Entre l'Allemagne et Madagascar. En médecine, quelle méthode de traitement ? Dans laquelle les médicaments sont administrés sous forme de granules à des doses extrêmement faibles s'opposent à l'allopathie. Oui ? Homéopathie. Homéopathie. Voilà, terminé. Et c'est gagné. Merci. Homéopathie, d'accord. Alors, Rando, votre première visite à Paris, qu'est-ce que ça donne ? Oui. C'est extraordinaire. C'est pas mal, hein ? Oui. Première fois en France, avec tous les autres candidats. Vous êtes allée à Montmartre, hier ? Oui, hier soir, on était allée à Montmartre. C'est joli, Montmartre, hein ? C'est très joli. Parce que ça domine toute la ville de Paris. Oui, on a une belle vue de la ville. Et la Tour Eiffel, vous l'avez vue encore ou pas, la Tour ? On l'a vue, mais pas... Mais de loin. De loin, oui. De loin, oui, c'est ça. Toujours étudiante en quoi ? En économie ? En économie, plus précisément dans le développement local et gestion du projet. Oui, et vous êtes aussi bénévole dans une ONG, une organisation non-gouvernementale. Que faites-vous dans cette organisation exactement ? Eh bien, j'apporte mon aide dans la gestion et dans la formation du personnel. C'est un centre de développement, ça s'appelle comment exactement ? Ça s'appelle le CDA, Centre de Développement d'Andotapenac, qui est un quartier défavorisé à Tananarive. Oui. Et il crée des projets pour... Pour donner des emplois à tout le monde. Merci infiniment, Ando. C'est sympa d'être venu nous voir. Je sais que c'est pas facile, hein. Merci. Ando, cadeau. Ando, pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, ni habitat, vous invite au voyage et vous offre ce lecteur DVD portable. Ce n'est pas tout, les chocolatiers Jeff Debrus sont heureux d'ajouter à cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Ils sont mignons et ils sont même accroqués. Ando, Bellum, Missaothorch. Merci, Ando. Dismain, à vous de jouer. Et tirage au soir, parmi les bonnes réponses, il y a 1 000 euros à gagner. 1 000 euros en jeu. Hans Gerhardt pour l'Allemagne. Pepita pour l'Espagne. Rami pour le Liban. Attention, le jeu ! L'Allemagne. Hans Gerhardt qui se qualifie de justesse, hein. Mais qui se qualifie quand même. Bravo, Hans Gerhardt. Il est juriste à Sarbrück. Bravo, Pepita. Bravo, l'Espagne. Habitant Madrid, ancienne fonctionnaire à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le Liban est en tête de course. Rami, bravo, Rami. Consultant en management. Nous avons ces 4 questionnaires. 40 secondes, 4 à la suite, vous connaissez le principe. Les refrains, vous savez les chansons, les refrains inoubliables. La littérature est aventure. Le thème mystère est les balades dans les forêts du monde, proposé alors que nous célébrons aujourd'hui, 21 mars, la journée internationale des forêts. Donc, les forêts, les balades dans les forêts du monde. Que va décider Rami ? Pour son pays, le Liban. Sans trop de conviction, je prendrais littérature et aventure. Allez, littérature et aventure, ça y est Rami. Rami, 26, 27 ans ? 27 ans. 27 ans, consultant en management. Vous venez du Liban, mais de quelle région exactement ? Je viens du Sud-Liban, d'une petite ville qui s'appelle Gézine. Gézine, oui. C'est à 2h de Beyrouth. D'accord. Dans la montagne ? C'est dans la montagne. Je vais là-bas souvent durant les week-ends. Et aujourd'hui, pour votre travail, vous voyagez pas mal. Vous bougez beaucoup. Je voyage pas mal dans le Moyen-Orient. Consultant, business ? À l'Arabie Saoudite, à Dubaï, un peu partout dans le Moyen-Orient. Bien sûr, oui, Dubaï, à Moudabie, à l'Arabie Saoudite, oui, d'accord. Alors, football, bon, oui, vous aimez, mais sans plus. Handball, d'accord, c'est surtout le vélo et le Tour de France. Le vélo et le Tour de France. C'est un des seuls événements sortifs que vous suivez. Et vous essayez d'être en vacances et de fixer vos vacances en juillet au même moment que les étapes importantes. Pour pouvoir les suivre tranquilles. Oui. C'est ça, au moins à la télévision. Les étapes de montagne. Voilà. Et je recrute des personnes pour venir avec moi, donc je passe le message à la télé. Oui. Je crois qu'il y en a beaucoup déjà dans la salle qui vont vous accompagner, je crois. Bon, Rami, un grand merci à Tarek aussi. Tarek et les neveux et tout le monde, allez-y. Je remercie Tarek. Sans son soutien, je ne serais pas ici. Et je salue mes neveux, Cameron, Chloé et Ella, qui nous regardent et que le grand-papa est en train d'entraîner pour qu'il participe à la question pour un champion. Ah, ça, c'est bon ça. Rami, merci d'avoir accepté cette aventure. Avec nous, vous représentez le drapeau libanais. Votre grand pays de Liban. 40 secondes et... Dans un célèbre roman de Jules Verne, en combien de jours, Félas Fogg et Passepartout font-ils le tour du monde ? Tour du monde. 90. En 1851, quel roman d'Herman Melville compte le récit d'une chasse à la baleine ? Moby Dick. En 1903, à quel écrivain américain doit-on l'appel de la forêt dans lequel le chien Boeck finit par rejoindre ses frères loups ? Je passe. En 1955, quel écrivain français publie Fortune Carré, roman se déroule entre le Yémen et l'Abbicinie ? Je passe. Quel chevalier à la triste figure est le héros d'un célèbre roman picaresque de Cervantes ? Cervantes ? Don Quichotte. Oui. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain aventurier et agent britannique Thomas Edward Lawrence, auteur des « Sept piliers de la sagesse ». Ça, c'est Laurence d'Arabie. Un point pour Ami. Fortune Carré, Joseph Kessel. L'appel de la forêt, c'est Jack London. Et dans un célèbre roman de Jules Verne, combien de jours Phyllis Fogg et Passepartout font-ils le tour du monde ? Le tour du monde en 80 jours. 80. Un point. On va voir ce que va donner l'Espagne juste à côté de vous, petit Pepita. Je vous écoute, Pepita. Je crois que je vais choisir « Refrain inoubliable ». Mais bien sûr. Les refrains, nous allons chanter ensemble. L'Espagne, Madrid, Pepita. Voilà un pays qui chante. Voilà un pays de musiciens. On aime la musique. Ah, flamenco ! De toutes sortes. Bien sûr. Alors l'Espagne, voilà un grand pays. Vous n'avez pas toujours vécu en Espagne. Vous avez beaucoup vécu en Suisse ? En Suisse, oui. Suisse, à Genève. Étant donné que j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai vécu en Suisse. D'accord. Et puis, alors la Suisse, avec au départ ce que vous faisiez au départ linguistique, à l'ONU ? Oui, j'étais au secrétariat espagnol et après j'ai passé au secrétariat, à la division de finances. Au finance, d'accord. Une passion pour l'opéra ? Ça, oui. Depuis toujours. C'est-à-dire depuis que j'étais à Vienne, parce que c'est là que j'ai appris à connaître l'opéra et à voir toutes sortes d'opéras. Alors Pepita, on y va ? On y va. Pour votre pays, votre drapeau, l'Espagne, vous m'avez dit les reflins inoubliables. Top 69, quel rockeur français répète six fois que je t'aime dans le refrain d'un de ses grands succès ? Je n'ai pas l'idée. Oui. Dans quelle chanson d'Edith Piaf, le refrain débute-t-il par « Quand il me prend dans ses bras, il me parle... » La vie en rose. Oui. En 77, dans quel titre de Cabrel, Francis Cabrel chante « Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi ». Un titre de Francis Cabrel, très belle chanson de Francis. Je passe. Dans le refrain d'une chanson de Michel Delpège, quel personnage chante à pleine voix « Ça ira, ça ira » en marchant dans les rues de Paris ? Ça ira. Ça ira, oui. Le révolutionnaire. En 52, quel chanteur commence le refrain d'une chanson par les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics ? Je ne sais pas ça. Oui. 39, quel chanteur intervient le célèbre refrain débutant « Le soleil a rendez-vous avec la lune ». Charles Trenet. Bien sûr. Charles Trenet, « Le soleil et la lune », deux points pour l'Espagne. Refrain d'une chanson de Michel Delpège, « Ça ira ». C'est « Marianne », grande chanson de Michel. « Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, petite Marie, petite Marie, Francis Cabrel. Quand il me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. » La vie en rose, Edith Piaf. Deux points. Le Liban est à un point. L'Allemagne. Hans Gerhardt. Je prends le thème mystère. Alors, ordinateur, nous dévoilons tout de suite ce thème mystère. Et Françoise, elle est Françoise célèbre. Françoise et Françoise. Alors, Sarbrück, Hans Gerhardt, juriste là-bas. Et la France, et vous, c'est une histoire d'amour ? Très près. Oui. C'est une histoire d'amour. Je suis très près de la France et je passe toutes mes vacances en France. Oui, mais chaque année. Chaque année, tout le temps. Chaque année, je vois. Mais, puis quelquefois, je suis aussi en Allemagne et dans quelques autres pays, mais je préfère la France. Bien sûr. Vous aimez aussi les chansons françaises aussi. Aussi. Et notamment, il y en a une qui vous marque beaucoup, qui vous frappe beaucoup, parce que non seulement vous aimez la chanson, mais vous aimez bien la ville de Göttingen. De Göttingen. Alors, qu'est-ce que c'est, Göttingen ? Où se situe cette ville-là, Göttingen ? C'est presque au nord de l'Allemagne. Oui. Et vous êtes resté à Göttingen ? Vous avez suivi les études là-bas à Göttingen ? Oui, j'ai fait mes droits à Göttingen. Donc, c'est une chanson qui vous frappe beaucoup ? Oui. Barbara. Barbara. Göttingen. Oui, Göttingen, des chansons un peu mélanquiques, mélancoliques, mais aussi en France. Hans Gerhardt, Sarbrück et son pays, l'Allemagne. Vous êtes juriste là-bas. Oui. Alors, attention. Ta ministre. Moi, je vous dis, Françoise et François, célèbres. Célèbres. Et si vous ne savez pas, on passe, on gagne du temps. Top 2012. Quel homme politique devient le 24e président de la République française ? 24e président de la République française ? Chirac. Dans le roman Pantagruel, quel écrivain repense cet adage, cher au scolastique ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience... Passe. A quel poète français du 15e doit-on la balade des dames du temps jadis et la balade des pendus ? Passe. Quel psychiatre et psychanalyste français, disparu en 88, publie le cas Dominique à la cause des enfants ? Psychiatre française. Passe. Quelle femme de lettres de son vrai nom, Françoise Coarez, est devenue célèbre à 19 ans. Eh oui, presque. Et à 19 ans, elle est célèbre en oubliant, ou en publiant plutôt. Bonjour, tristesse. Françoise. Sagan. Sagan. Applaudissements pour Hans Gerhardt. Applaudissements. Psychiatre et psychanalyste française qui publie le cas Dominique à cause des enfants. Françoise Dolto, la maman de Carlos. La balade des dames du temps jadis, la balade des pendus, François Villon. Dans le roman Pantagruel, qui écrit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça, c'est Rabelais. François Rabelais. Un homme politique, 2012, l'année dernière. Homme politique qui devient le 24e président de la République française. François Hollande, actuel président de la France. On s'arrête là, Hans Gerhardt. Merci beaucoup, Hans, d'être venu nous voir. Et le cadeau ! Hans Gerhardt, avec Monet, Orphèbre de la lumière et Van Gogh, Maître de la couleur, la route vous offre deux ouvrages inédits et richement illustrés sur la vie et l'œuvre de ces deux grands maîtres précurseurs de la peinture moderne. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce mini-ordinateur. Vous pourrez ainsi rester connecté partout dans le monde. Hans Gerhardt, vielen Dank, Bispoch. Merci, Hans Gerhardt, et merci à l'Allemagne d'être venu nous voir. 1000 euros, 1000 euros, quelle est la capitale de la Tunisie ? Bon, là, vous l'avez, ça vous existe un cadeau. Madrid, réponse 1, Tunis. Réponse 2, vous jouez parce que vous le savez, évidemment. 32, 43, il y a 1000 euros à gagner. 32, 43, par SMS aussi de 7, 10 et 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. L'Espagne, Pepita est en finale. Le Liban avec Rami est en finale. Aussi, le match ! Votre soir 3 change et devient plus grand. Du lundi au jeudi, en deuxième partie de soirée, France 3 vous propose un nouveau rendez-vous d'informations. Une heure de reportage, de débat et de chronique, toute l'actualité du jour, analysée et décryptée, en France, en Europe et dans le monde. Une heure, toute info, des points de vue variés, des confrontations d'idées, afin de vous faire votre propre opinion. Avec nous, vous en saurez plus. Le Grand Soir 3 avec Louis Laforge et Patricia Loison. Le rendez-vous d'infos le plus complet de la journée, dès le 25 mars, sur France 3. Le Liban est en finale avec Rami et l'Espagne est en finale avec Pepita, c'est l'affiche de ce soir. Le gagnant de ce match se retrouvera en finale, dans la grande finale de dimanche, et celui qui arrivera en deuxième position, ou celle, dans la petite finale de samedi. Attention, architecture. Pour commencer, ça c'est pour vous. Architecture, que disait l'Espagne ? J'ai gardé la main. Top site, un site abritant le Toréon. J'ai été inscrit au patronat mondial de l'UNESCO en 83. Construit vers 1460, pouvant abriter jusqu'à 1000 personnes. Désigné par un nom signifiant vieille cime, je me situe à 2430 mètres d'altitude, dans les Andes, et je domine la vallée de la rivière Urumbamba. Oui ? Tchitlitzam. Et non. C'est non, Pepita ? Non, je sais. Top, désigné en 2007 comme... Oui ? Machu Picchu. Machu Picchu, d'accord. Une des sept merveilles, une des sept nouvelles merveilles du monde, découvert par Hiram Binga au Pérou, célèbre site Inca, c'est le Machu Picchu. Deux zéros. Religion pour Rami. Question religion. Je prends la main. Personnage biblique, frère de Nahor et d'Aran, je change de nom, chapitre 17 de la Genèse à l'âge de 99 ans. Fils de Théra, je quitte mon pays afin de rejoindre une terre inconnue, après avoir reçu l'injonction de Yahvé. Père d'Ismaël et d'Isaac, Dieu me demande de sacrifier... Oui, oui ? Abraham. Abraham, d'accord. Père d'Ismaël et d'Isaac, que Dieu me demande de sacrifier en signe d'obéissance absolue. J'apparais traditionnellement comme l'ancêtre des peuples hébreux et arabes. Patriarche surnommé le père des croyants Abraham. 4 à 0. 4 à 0. Pepita botanique. Botanique. Je prends la main. D'accord. Petit fruit poussant sur un arbuste comportant de nombreux piquants et portant le nom scientifique de Rubusidaeus. On me trouve à l'état sauvage, mais je peux aussi être cultivé. De forme allongée ou conique. Je suis récolté en France de juin à octobre, mais je suis... Oui ? Framboise. Oui, très bien. Framboise. Il a raison Rami, c'est la framboise. Je suis assez fragile, je me conserve mal. La framboise formée de petites drupes rouges, plus ou moins foncées, renfermant des graines, vendues en barquettes très souvent, le fruit du framboisier. La framboise, 7 à rien pour le moment. Allez Pepita, Rami, le Liban est nettement en tête. Littérature. Question de littérature. On joue pour une place en finale dimanche. Littérature, Rami. Je laisse la main. Toi, Romand. En 10 volumes. Achevé en 1862, je m'ouvre sur le long porté de Mgr Myriel, évêque de Digne. Situant d'action entre l'année 1815 et les émeutes parisiennes de juin 1832, je fais... Oui ? Les Misérables. Voilà, Les Misérables, exactement. Je fais intervenir de nombreux personnages. Le policier Javert, et vous l'aviez, Les Misérables. Oui, oui, je l'avais, je l'avais. Vous l'aviez un peu tard. Oui. Fantine et sa fille Cosette, le jeune Gavroche, fresque historique, fresque sociale de Victor Hugo, centré sur le destin du bagnard Jean Valjean. Les Misérables disent à rien pour le moment. C'est Pepita qui a la décision. Je vous dis cinéma. Je prends la main. Donc, question du cinéma, indice d'abord, et l'Espagne prend la main. Et top cinéaste, né en 1928 à New York. Je débute comme photographe avant de réaliser mon premier long métrage, Fear and Desire. Oui ? Woody Allen ? Non. Top que j'ai renié par la suite. Artiste visionnaire, je me suis essayé à de nombreux gens, films de guerre, d'horreur, science-fiction, avec les Sentiers de la Gloire, Shining, 2001 Odyssée de l'Espace, Orange Mécanique, cinéaste disparue. Oui ? Stéphane Kipling, non. Stéphane Kipling ? Non. Stéphane Kipling ? C'est non, Stéphane Kipling ? Non. C'est non. C'est non. Non, non, c'est non. L'âme a passe. Ah, il l'a. Il n'en peut plus. Il ronge son frein. Il l'a. Il sent qu'il l'a. Et donc, top cinéaste, disparue. Oui ? Stan Lee Kubrick. Voilà, Stan Lee Kubrick, d'accord. Ça, c'est bon. Terminé. Et c'est gagné. 12-0, on a été vite. Le Liban est en finale. Orange Mécanique, 2001 Odyssée de l'Espace. Cinéaste, cinéaste, grand cinéaste, disparu en 99, année de la sortie de mon dernier film, Eyes Wide Shut. Avec Nicole Kidman, c'est ça, non ? Oui. Il n'y avait pas Tom Cruise aussi. Et Tom Cruise. Tom Cruise aussi. Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick, on s'arrête là. Le Liban est en finale et cadeau pour le Liban. Cadeau, Rami. Rami, partez à la découverte de l'univers magique du grand écran au-delà des frontières avec 5 ouvrages de référence. Le Dictionnaire mondial du cinéma, le Larousse du Cité de Marre, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes. Ce n'est pas tout, Perl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette magnifique tableau de 10 pouces, complice idéal de vos voyages. Rendez-vous dimanche en finale, Rami avec le Liban. Et Pepita a bien mérité ceci. Pepita, pour les amoureux de la langue française, en plus du Dictionnaire insolite des mots oubliés et des 500 plus belles expressions françaises, Larousse vous offre les petites chroniques du français quand même. Ce n'est pas tout, Perl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cet élégant smartphone Android pour rester joignable partout dans le monde. Pepita, muchas gracias y hasta pronto. Nos veremos en la pequeña primate. Alors, 1000 euros, 1000 euros, quelle est la capitale de la Tunisie ? Madrid, réponse 1, Tunis, réponse 2. Vous appelez le 3243, SMS 71020, tirage au soir parmi les bonnes réponses, allez-y, 3243. Si vous aussi, ça c'est important, si vous aussi, vous souhaitez être candidat dans nos spéciales langues françaises. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour l'année prochaine. Vous vivez en Afrique, quelque part en Afrique. Vous vivez dans l'océan Indien, au Moyen-Orient, en Asie, dans le Pacifique, au Caraïbes, en Europe occidentale, en Europe orientale, en Amérique. Vous habitez toutes ces régions du monde, faites-vous vite connaître sur france3.fr. france3.fr et vous aurez toute la marche à suivre. Alors, Rami, Rami et Pepita, allons-y ici, on se retrouve demain. Demain, nous avons rendez-vous, continue la langue française. Et demain, 18h05, demain, nous accueillons le Portugal, le Vietnam, la Tunisie, la Finlande. Bonsoir à tous, à demain. En fait, je m'attendais à une très forte adversaire, je crois qu'elle n'a pas été chanceuse. J'ai eu les bonnes questions, les bons timings et je l'ai fait. Mon adversaire, Rami, il était très fort et en principe, je pensais qu'il allait vraiment me gagner. Alors, je pense que je n'ai pas donné tout ce que je pouvais donner. Et surtout, je me suis trompée dans les noms que j'ai donnés, que je connaissais bien, mais que ça ne venait pas à la tête exactement les noms que je voulais. Question pour un champion continue sur le jeu online de france3.fr. L'application smartphone réagissait dès maintenant sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...